Bonjour et bienvenue, ici Lusty, bienvenue sur la chaîne de la luxure, ça y est, et oui, ça y est, Lusty se décide à parler de JDG et de Fred. Ah Fredo, mon pote, non je le connais pas en fait. Il y a plein de gens sur les réseaux qui font croire qu'ils sont potes avec les gens et en fait, pas du tout, je le connais pas. On aimerait bien, il a l'air très sympathique et quelqu'un de formidable, comme tant d'autres d'ailleurs. Mais voilà, peut-être que c'est lui qui se dit, tiens, j'aimerais bien connaître Lusty, il a l'air bien ce gars. Allez, on a le droit de rêver de temps en temps, c'est bien, il faut avoir de l'ambition dans la vie. Oui, donc oui, ça y est, j'en parle. Vous avez été très nombreux à m'envoyer des images, des photos, des vidéos, des trucs de vos chiens, de vos chats. Il n'y a rien à voir, mais non, vous avez été quand même très nombreux. On me demandait que je m'exprime là-dessus, parce que ça fait très longtemps que je parle de YouTube aussi, un des gros problèmes de YouTube. Je me plains très régulièrement en vidéo et j'essaye d'expliquer pourquoi on a raison de se plaindre. Et comme là, c'est exactement ce qu'il vient de faire. Et je n'ai pas voulu m'exprimer au début, parce qu'au début, il y avait juste, et d'ailleurs, il le dit lui-même, dans sa vidéo, au début de sa vidéo, il y a juste, il avait juste dit un tweet et deux, trois mots, comme ça, c'est un truc. Il n'y avait rien. Il juste dit, je réfléchis à un avocat pour ma vidéo sur DukNukain, c'est tout. Qu'est-ce que vous voulez faire avec ça ? Moi, je ne suis pas magicien. Il y en a des gens qui font ça très bien sur YouTube, sur Twitter, qui arrivent à vous faire 50 minutes de vidéos sur une phrase. Moi, je ne peux pas. Broder, oui, d'accord, très bien. Faire un peu de blabla, ça aussi, c'est possible, je sais faire. Mais inventer comme ça des trucs, je... Donc voilà, j'ai pas voulu parler trop tôt. Je me suis dit, bon, visiblement, il va y avoir un débat. Les gens ont beaucoup réagi. Il va y avoir une vidéo d'explication, de réaction qu'il va nous faire. Attendons, attendons. Et donc, j'ai attendu. Et donc, la voilà, cette vidéo aussi. Et j'en profite pour en parler parce qu'il y a, eh bien, la patronne, la grande patronne de YouTube, Madame Suzanne Voschkiki, je l'appelle comme ça, parce que c'est pas... Qui, c'est... Brachmar Voschkiki. Vous voyez, je ne se tourne pas, c'est facile à deviner, les blagues de l'hostie. Qui, eh bien, a sorti un article, justement, sur la liberté d'expression. Il va nous faire un one-man show, enfin, un one-woman show, en l'occurrence. C'est une grande comique, Suzanne. Vous allez voir, on va rigoler, ou pas. Bon, on va rigoler, quand même. Et donc, eh bien, ce qu'il nous explique, tout simplement, ce qu'il a voulu dire par là, il s'est un petit peu expliqué sur son truc d'avocat, c'est qu'il réfléchit à faire, pour le moment, dans un premier temps, du consulting. Il va consulter un avocat pour savoir si, effectivement, les problèmes de censure sur YouTube, parce que YouTube, il le dit très bien, est une plateforme américaine, certes, mais lorsqu'il diffuse des vidéos sur, dans un pays, ce sont, normalement, les lois locales qui devraient s'appliquer. Et qu'un règlement d'une plateforme ou d'une entreprise ne peut jamais aller au-dessus des lois. Ah, ça ne marche pas comme ça. C'est d'abord la loi du pays qui prime, et puis après, le reste. Après, le règlement. Donc voilà, il veut faire d'abord du consulting, voir s'il y a quand même moyen de faire quelque chose. Mais il le dit très bien, YouTube est une grosse compagnie, ce n'est pas JDJ tout seul, malgré sa puissance médiatique, puissance médiatique dans un tribunal, ça ne veut rien dire, les enfants. Ce n'est pas ça, ce n'est pas ce qu'il est connu qui va avoir raison. Donc, c'est très compliqué. On sait qu'aller à la bataille juridique avec Google, ça peut, en l'occurrence, prendre énormément de temps. Juste ça, même si vous avez raison, et qu'à la fin, vous gagnez, rien que le temps que ça prend, en fait, va dissuader et peut vous faire perdre. Parce qu'eux, ils vont faire traîner, eux, ils ont des tribunaux, enfin, ils ont des armées d'avocats qui sont payés par eux directement pour être là 24h sur 24, 7 jours sur 7, ils vont envoyer, les mecs vont faire traîner dans tous les sens pendant des années, et vous, vous allez perdre votre pognon et puis vous allez être ruiné ou normalement, vous ne pourrez plus tenir. Ça se passe, en général, beaucoup comme ça. Donc, à moins qu'il y ait une coalition de tous les Youtubers français et plein de spectateurs qui font une classe action et qui mettent un petit peu la main au portefeuille pour essayer de faire tenir ça, sinon, je ne vois pas comment on le vit tout seul et puis y arriver. Et d'ailleurs, ils le disent très bien. C'est pour ça qu'ils ont juste affaire, à consulter peut-être pour essayer d'avoir un désaccord à l'amiable. Donc, voilà. Donc, c'est passé, enfin, à tous les déboires, je vous laisse regarder sa vidéo, évidemment, pour savoir tous les déboires qu'il y a eu avec la vidéo de Duke M, c'est du grand n'importe quoi, mais ça, avec YouTube, on a l'habitude. Comme il le dit très bien, le gros problème, c'est d'ailleurs comme Twitch, comme Twitter, c'est le règlement qui est imbuvable. On ne comprend rien au règlement parce qu'il n'y a rien à comprendre. C'est vague. C'est-à-dire qu'il le dit très bien, tout, absolument, tout peut être interdit. Vu comme c'est phrasé dans le règlement, n'importe quoi peut être interdit parce que c'est sujet à l'interprétation du modérateur. C'est tellement vague, voilà, et le modérateur se dévarte comme il peut. Il ne rejette absolument pas la faute sur les modos. Les modos font ce qu'ils peuvent. Comme je le dis souvent, les modérateurs, ils ont 500 000 vidéos par jour à reviewer. Ils sont payés avec des cacahuètes et ils doivent appliquer un règlement que personne ne peut comprendre, qui n'est pas clair, en tout cas. Donc, ils font comment ils peuvent. Et du coup, c'est normal que différents modérateurs ont un jugement complètement différent. Si ce n'est pas clair, il y en a un qui va trouver qu'une scène est tendancieuse, l'autre qui va dire non, avec le contexte, non, ce n'est pas tendancieux. Et puis, il y a un troisième qui va dire encore autre chose. Et c'est ça le problème, en fait. C'est que sa vidéo est passée. Parce qu'il a demandé à YouTube d'abord, pour juste faire un petit résumé, il a demandé d'abord à YouTube à voir l'avis d'un modérateur pour voir si sa vidéo pouvait passer. Et le modérateur lui a donné des indications. Donc, il s'est plié aux indications, il a fait les indications et la vidéo s'est quand même fait censurer derrière. Surtout, s'il y a des signalements, en général, il y a toujours des haters qui font des petits signalements comme ça. Alors, il y a un modérateur qui va venir et qui va dire ah oui, tiens, là, il y a un problème. Alors que le modérateur d'avant n'avait pas vu de problème. C'est juste parce que c'est tellement vague. Le règlement n'est rien. Donc, voilà. C'est surtout là-dessus qu'il vous plaît. Et donc, liberté, liberté mes fesses, sur YouTube, c'est on est soumis à l'interprétation d'un règlement bidon qui n'est pas clair. Et surtout, on ne vous dit quasiment jamais pourquoi vous êtes vraiment sanctionné. On vous donne une raison vague qui d'ailleurs, des fois, est tellement vague que les gens ne comprennent même pas. Vous voyez, des fois, ils sont plantés. Il y avait des tweets très drôles récemment sur des vidéos qui ont été interdites pour des vidéos. C'était du style limite une vidéo qui était faite sur des fleurs, en fait, sur des types de fleurs qui montraient une vidéo de botanique sur des fleurs et la vidéo était interdite pour incitation à la haine ou des trucs comme ça. On a bien rigolé récemment. D'autant qu'il y a plein de trucs qui sont faits par l'algorithme lui-même qui est encore beaucoup plus au frais que les modérateurs eux-mêmes. Bon, c'est du grand n'importe quoi. Donc, il en a ras-le-bol parce que lui, c'est son gagne-pain. Moi, si j'ai une vidéo qui se fait démonétiser, qui se fait shadow, comme il le dit, il explique le shadow ban aussi dans sa vidéo qui existe bien, je confirme. Lui, ça lui fait énormément d'argent à moi. Il a une entreprise, il fait plein de trucs qui plaît à plein de gens. Moi, j'ai envie qu'il continue à faire plein de vidéos. Donc, j'ai envie qu'il gagne de l'argent et qu'il... Ce n'est pas en plus un de ceux qui prend l'argent et qui le met sous son matelas. Non, il réinvestit énormément dans ses vidéos, dans ses créations. Donc, voilà. C'est un problème. Si moi, j'ai une vidéo qui se fait démonétiser, bon, c'est chiant, j'aurai quelques petits dollars en moins. Voilà, mais bon, ça va. Je peux d'ailleurs arrêter YouTube. J'ai un métier, j'ai un vrai métier à côté. Bon, ça m'embêterait, évidemment. Mais est-ce que ça met du beurre dans les épinards ? Mais ça va, je peux vivre. Quand c'est votre métier, quand vous en vivez, c'est très embêtant de voir ça. Parce qu'en plus, il essaye de faire vraiment les choses bien. Il prend le temps pour essayer de faire les choses bien et ça ne marche pas. Donc, il y a de quoi vraiment rager. Donc, voilà. Et pourquoi j'ai voulu aussi faire cette vidéo ? Donc, je disais, parce que madame Voschkiki, Suzanne, la patronne, a fait un article et elle a sorti un article pour expliquer la liberté d'expression sur YouTube. Qui est inexistante. Vous avez le droit de dire ce que YouTube vous laisse dire, en fait. C'est ça, la liberté d'expression sur YouTube. Et vous allez voir, c'est exactement ça. Alors déjà, pour vous donner une indication, elle a fait donc un article qui donne les grandes lignes. Elle fait un article, quand même, qui est censé intéresser les créateurs de contenu et tous les gens qui veulent effectivement débattre de la liberté d'expression et expliquer les grandes lignes de comment elle voit le futur de YouTube. C'est très important. Et qu'est-ce qu'elle choisit pour écrire son article ? Vous pensez à un blog sur YouTube ? Non. Non, non. Une vidéo sur YouTube ? Non plus. Non, rien sur YouTube. Non, non. Un article dans le Wall Street Journal qui est payant. Donc, que beaucoup de gens au travers du monde ne vont pas pouvoir lire parce qu'ils n'ont pas envie de s'abonner au Wall Street Journal juste pour un article. C'est bien, en tant que patronne de YouTube et en défendant la liberté d'expression, déjà, de faire payer les gens pour lire ce que vous avez envie de dire. C'est quand même... Ça ne vous donne rien que ça, déjà. C'est incroyable. Bon, alors évidemment, heureusement qu'il y a Archive, le site qui permet de passer un petit peu tout ça où les gens font des screenshots d'articles. Donc, du coup, on va pouvoir lire son article. Vous allez voir, c'est confondant. La liberté d'expression et la responsabilité d'entreprise peuvent coexister en ligne. Déjà, liberté d'expression, en mettant dans la même phrase la responsabilité de l'entreprise, entreprise privée donc. Non, la liberté, ce n'est pas ça, Suzanne. On va t'expliquer un jour. Ce n'est pas ça du tout. Ce n'est pas ma boîte fait les règles. C'est de la liberté d'expression. Non, ce n'est pas ça. Allez, on y va. On va rigoler un petit peu. Quand j'étais jeune, ça commence bien. L'anecdote personnelle, la 10 sur 10 sur comment faire essayer de faire accrocher les gens. Ça, c'est ce qu'on vous apprend en école de communication et notamment pour un entretien de donner des anecdotes personnelles. Ça fait plus chaleureux, ça fait plus sympa, je fais plus mec investi. Quand j'étais jeune, chaque fois que j'écrivais une lettre à mon grand-père, il nous fait comme le patron de Blizzard, comme Alan Braquemart, les références à sa famille, ce truc. Bref, j'avais peur qu'elle soit censurée. Elle aurait été censurée sur YouTube, très certainement. Mon père avait fui la Pologne communiste pour les Etats-Unis. En général, quand on veut dire un truc, quand on veut faire parler de la censure, c'est soit les nazis, soit les communistes. Bon, là, c'est les communistes. Peut-être qu'elle va nous parler des nazis. Plus tard, ce sera le combo. Mais mon grand-père n'a pas su s'échapper et vivait derrière le rideau de fer. Pauvre. J'ai appris très jeune que cela peut être dangereux lorsque les gouvernements vont trop loin. Ah 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 ! Suzanne ! Magnifique, Suzanne ! Je crois qu'elle fait de la poésie. Je crois qu'elle est en train de faire un discours à l'ONU, là, j'ai l'impression. Non, non, c'est pas ça. Déjà, c'est le Wall Street Journal. En tant que PDG de YouTube, je suis quotidiennement aux prises avec des problèmes liés à la liberté d'expression et à la responsabilité. Les entreprises, la société civile et les gouvernements sont confrontés à des défis sans précédent et trient des questions complexes déterminant où tracer les lignes du discours au XXIe siècle. Liberté d'expression, tracer des lignes. Les décideurs politiques du monde entier présentent des propositions réglementaires. Certains soutiennent que trop de contenu est laissé sur les plateformes, tandis que d'autres disent que trop de contenu est supprimé. Chez YouTube, nous nous efforçons de protéger notre communauté, tout en permettant à des voix nouvelles et diverses de se faire entendre. Ah, le fameux coup du c'est pour vous ! On vous protège, c'est pour vous ! On le sent surtout. Ah ouais ! On vous protège du JDG. ce salaud qui fait des vidéos sur Duke Nukem. C'est pour protéger les gens. Merci Suzanne. Maman Suzanne nous protège. Trois principes devraient guider les discussions sur la réglementation de la parole en ligne. Ah, on sent que la liberté elle en a pris un coup là. Déjà, elle n'a pas dit la réglementation de la liberté d'expression, ce qui est quand même pas mal. Premièrement, l'Internet ouvert, on sent qu'elle elle aime pas le dire l'Internet ouvert. A transformer la société de manière incroyable les dirigeants du groupe des sept. Si c'est une organisation secrète de domination du monde ça ? C'est comme le club des cinq ces vieux bouquins qu'on lisait, enfin moi, quand j'étais jeune. On réaffirmait la valeur fondamentale de l'ouverture dans une récente déclaration. YouTube met les informations à la disposition de toute personne disposant d'une connexion Internet. Des gens du monde entier viennent sur YouTube pour trouver des informations et pour regarder les pubs. Ah bah, faut bien vivre. Apprendre et créer une communauté. Mais créer un espace ouvert à tous signifie que les mauvais acteurs franchiront parfois la ligne. JDG, tu as franchi la ligne, JDG. Suzanne vient te le dire. Tu as montré, tu as montré des nichons pixelisés. Tu as franchi la ligne. Tu fais du mal aux gens. YouTube a toujours eu des directives communautaires qui définissent les règles de la route. Nous supprimons le contenu qui pourrait causer un préjudice réel tel que l'extrémisme violent. Eh oui, les nichons, c'est violent. La violation du droit d'auteur et les farces dangereuses, les fameux pranks. Alors ça, les pranks, à la limite, ça joue bien, à la limite, parce que ça met en danger la vie des gens. Bon, c'est quand même un autre problème que la liberté d'expression. La violation du droit d'auteur, on a vu, les abus sur YouTube, les vidéos supprimées pour trois secondes de contenu, alors que normalement, on a le droit à la parodie. Ça, c'est dans la loi, dans la loi de plein de pays différents. Normalement, la loi française de s'appliquer, on a le droit d'utiliser. Non, non, les vidéos sont supprimées. Les mecs qui chantonnent aussi des trucs, des vidéos supprimées, il y en a des dits, des mis, des, à l'appel. Voilà, je vais utiliser cette expression, il y en a à l'appel des exemples si elle en veut, on peut lui en fournir plein. Ils vont beaucoup trop loin dans tout. Donc bon, supprimer, non, juste voilà, j'ai sauté un paragraphe. Certaines de nos décisions sont controversées, quasiment toutes en fait, je dirais même, mais nous appliquons nos politiques de manière égale. Non, 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 peu importe qui publie le contenu, non, 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 assez, prise en flagrant délit de mensonges et hantés, nous prenons, nous appliquons nos politiques de manière égale. Non, absolument pas, tous les youtubeurs et les créateurs de contenu ne sont absolument pas égaux devant le règlement de youtube. Ça se saurait quand on peut mettre des vidéos, des clips de musique où il y a du contenu franchement très extrêmement suggestif avec des fois des paroles suggestives, avec de la simulation d'actes sexuels dans le contenu et que, encore une fois, c'est pour ça que c'est un très très bon exemple, c'est pour ça que je l'ai pris, je voulais associer les deux, JDG dans sa vidéo où il fait, on lui met, on lui supprime, on censure sa vidéo juste parce qu'il y a une suggestion, une très vague suggestion qui n'est même pas montrée à l'écran de trucs où c'est juste un dialogue et là, c'est supprimé. Non, non, si JDG faisait un clip de rap et qu'il était sous l'égide d'Universal, là, la même vidéo passerait. C'est absolument pas égal. Supprimer tout ce qui est controversé pourrait faire taire des voix et des idées importantes. Oui, oui, je suis d'accord avec ça. Mais malheureusement, Suzanne, non. Deuxième principe. Bon, déjà, le premier principe, vous avez compris, c'est nous qu'on a raison, vous la fermez. C'est pour votre bien. Deuxième principe. Les gouvernements démocrates doivent fournir aux entreprises des directives claires concernant les discours illégaux. Oui, ça serait bien de s'appliquer cette règle à soi-même et de fournir un règlement clair sur ce qu'on a le droit et ce qu'on n'a pas le droit de faire. Cela nous aide à supprimer le contenu illégal plus rapidement et plus efficacement. Ces lois doivent être fondées sur les normes internationales car les fonctionnaires équilibrent le droit à l'information avec le risque de préjudice. Là, Suzanne, ce qu'elle est en train de nous dire ici, vu qu'elle veut que ce soit basé sur les lois internationales, c'est-à-dire qu'elle n'a pas envie de faire des lois pays par pays. Elle veut pouvoir passer outre le règlement de chaque pays, les lois de chaque pays pour juste appliquer les lois internationales qui sont, en général, un petit peu moins poussées. Parce qu'il faut que faire des lois internationales, il faut que beaucoup de pays se mettent d'accord. Du coup, c'est beaucoup plus lent. On voit tout de suite où elle veut venir, Suzanne. C'est arrêter de nous embêter avec vos lois de vos pays à la con. Nous, on veut juste des petites lois et puis on fait ce qu'on veut de toute façon. D'autant que pour faire appliquer après, comme on dit avec le JDG, déjà, tenter une action en justice dans un pays parce que YouTube ne respecte pas la réglementation du dit pays, c'est extrêmement compliqué voire impossible, alors faire appliquer une loi internationale, laissez tomber, les gars. C'est même pas la peine. Si vous n'êtes pas une grosse entreprise de la taille de Google en face, YouTube est prêt à travailler avec les gouvernements pour résoudre ses problèmes et d'autres. On n'y croit absolument pas. Mais tout ce qui concerne la modération du contenu ne sera pas supervisée par les gouvernements. Encore une fois, cassez-vous, il n'y a rien à voir. C'est pourquoi je crois fermement au troisième principe. Ah, le troisième principe. Les entreprises devraient avoir la flexibilité de développer des pratiques responsables pour gérer les discours légaux, mais potentiellement préjudissables. les entreprises, ce qu'elle nous dit là, encore une fois, les entreprises devraient avoir le droit de faire ce qu'ils veulent. C'est en gros ce qu'elle nous dit. Parce que potentiellement préjudiciables, qui c'est qui détermine ça ? Parce qu'elle le dit, les discours légaux, légaux, donc tout à fait légal de dire dans le pays en question, vous le dites, normalement vous avez le droit de le dire, mais potentiellement préjudiciables. qui estime qu'il y a un potentiel préjudice, c'est pas vous, c'est pas moi, c'est YouTube. En gros, elle nous refait, elle nous ressort ici ce qu'il y a exactement dans le règlement actuel de YouTube, on fait ce qu'on veut et on peut tout supprimer, tout ce qu'on veut, parce qu'on peut estimer que c'est potentiellement préjudicial. Certains décideurs politiques débattent du discours juridique qui devraient être autorisés sur les plateformes, mais de telles règles normatives pourraient avoir de graves conséquences. Oui, ne venez pas nous embêter avec vos lois. Supposons que les fonctionnaires décident de réglementer le contenu juridique qu'ils considèrent graphique. Cela peut conduire à la suppression des images de protestation, des jeux vidéo et des clips musicaux. Et des clips musicaux ! Eh oui, elle le met, parce que les images de protestation sont fous complètement, les jeux vidéo s'en fous, ce qui explique très bien JDG dans sa vidéo, c'est que les clips musicaux est une énorme partie de parts de marché de YouTube. Ils se font énormément d'argent grâce à ça. Et donc, si jamais nos amis politiques qui viendraient réglementer tout ça et qu'on ne puisse plus voir de clips musicaux sur YouTube, là, c'est un gros problème monétaire chez YouTube. Elle ne veut pas ça, Suzanne. C'est pour vous, mais en fait, non, c'est juste pour son pognon. Ah, le pognon de l'entreprise. Les preuves sur YouTube ont aidé les procureurs suédois à tenir le régime syrien et les combattants rebelles pour responsables de crimes de guerre. Là, on donne l'exemple qui va dans son sens en ignorant, évidemment, les centaines de millions d'exemples qui ne vont pas dans son sens. Un grand classique. Et si ces vidéos avaient retiré parce qu'elles étaient jugées trop graphiques, c'est vrai que des nichons pixelisés, on peut tout à fait comparer ça à des rebelles syriens qui combattent le régime. Bien sûr. Les entreprises doivent également être en mesure d'agir rapidement lorsque de nouvelles menaces surviennent. JDG est une menace. Sachez-le. Arrêtez de regarder sa chaîne. Moi, je n'arrêterai pas. Mais bon, moi, je suis foutu. C'est fini pour moi, de toute façon. Mais vous, protégez-vous. L'année dernière, lorsque des tours de téléphonie mobile au Royaume-Uni ont été incendiés après qu'une théorie du complot y blabait Covid-19 sur les réseaux 5G, nous avons mis à jour nos politiques en une seule journée pour supprimer le contenu préjudiciable. Ça, en une seule journée, ça veut dire qu'ils ont mis à jour le bot pour supprimer tout ce qu'ils parlaient à la fois dans la même vidéo de 5G et de virus. Voilà. Même pour dire que c'était bidon. C'est-à-dire que même les vidéos qui étaient d'accord avec ça, en fait, se faisaient aussi supprimer parce que c'est un bot qui est complètement débile et qui fait juste des associations de mots. Et voilà. Le grand exemple, ce sont les chaînes d'histoire. Quand elles parlent d'histoire en donnant des faits historiques qui sont reconnus par la communauté et qui sont dans des livres, mais qu'on parle de sujets qui sont sensibles, on parle de colonisation, on parle de nazisme, on parle d'autres trucs, là, le bot, il dit « Oula, il a dit le mot nazi ! » Non, non. C'est préjudicial. Alors que ce sont des trucs d'éducation. C'est pareil. Certains diront peut-être que les gouvernements devraient superviser le discours en ligne mais nous avons besoin de flexibilité pour trouver le bon équilibre entre ouverture et responsabilité. Ah, ça, on peut faire confiance à YouTube pour trouver le bon... Le bon équilibre. C'est le bon équilibre financier. Lorsque nous nous trompons, penchant trop dans un sens ou dans l'autre, notre entreprise et les millions de petites entreprises, de créateurs créés sur YouTube vous seront infectés. Tu vas me faire pleurer, Suzanne. Tellement, t'en as rien à faire des petits créateurs sur YouTube. C'est incroyable. C'est pour vous. Les annonceurs ont retiré leurs dépenses de YouTube lorsque leurs annonces ont été diffusées à côté de contenus problématiques. Oui, c'était le fameux Adpocalypse qui est arrivé il y a quelques temps mais c'était encore une fois une faille de YouTube. Énorme faille de YouTube. Tellement ont été impactés, en fait. YouTube qui n'est pas capable de faire que les chaînes qui ne sont pas problématiques étaient sauvegardées et que les chaînes problématiques étaient virées directement. Nous travaillons dur chaque jour pour être responsables. Et nos annonceurs, utilisateurs et créateurs nous tiennent pour responsables. Nous travaillons avec l'Alliance mondiale pour des médias responsables pour développer des dénuitions dans l'industrie du contenu non adapté à la publicité. Combien de fois elle dit responsable dans sa lettre ? C'est incroyable. J'en peux plus déjà de lire ça. Je ne sais pas, vous me forcez à lire des trucs, à faire des machins. Mon cerveau, je me sens... Suzanne me fait du mal. Bon, de toute façon, à la fin, elle se rappelle la responsabilité, on est géniaux, on est trucs... Voilà, vous avez compris. Suzanne a décidé de dicter la ligne de YouTube. Ça va être encore pire qu'à en... Parce que là, elle veut tout simplement... Déjà que c'est le cas maintenant avec le règlement, mais des fois, ça va à l'encontre des règlements, des lois des pays. Maintenant, elle dit clairement qu'elle veut que les gouvernements reconnaissent que YouTube a le droit de faire ce qu'ils veulent. C'est ce qu'elle veut. Bravo, on n'est pas sortis. Et puis, comme le dit le JGG, le problème, c'est que YouTube a une position tellement dominante que c'est très difficile de s'en sortir. Moi, j'ai mes vidéos en parallèle sur d'autres plateformes telles qu'Odyssée, mais tant que ça ne perce pas vraiment et qu'il n'y a pas... Moi, j'ai envie que mes vidéos soient vues, en fait. Ce n'est même pas une question d'argent, c'est juste que j'aime bien que mes vidéos soient vues, j'aime bien que les gens échangent avec le plus de gens possible. Donc, je vais là où il y a les gens. Ce n'est pas compliqué, c'est pour faire... Voilà, c'est très embêtant. Ce système de trucs dominants, c'est très embêtant. Et pour l'instant, on ne voit pas trop de plateformes qui continueraient. Il faudrait quelqu'un, un gros major qui se mette vraiment dedans, mais il ferait exactement la même chose de toute façon. Bref, voilà. Allez, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Amusez-vous bien et à très bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501